Nous sommes vendredi 17 octobre. Ce week-end se tient des journées nationales de l'architecture et j'ai prévu de faire quelques shows, enfin quelques petits trucs. Donc je vais vous emmener avec moi, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser et que je vais avoir pas trop cool à vous montrer. Alors je m'appelle Eva, c'est Exposito. Je suis actuellement employé collaborateur chez Fresh Architect, une agence parisienne qui est aussi une agence à Genève. Mon parcours, moi je suis l'agent parisienne à la base et je suis parti faire mes études à Lausanne en Suisse à l'école polytechnique dans une filière architecture. J'ai rejoint l'agence dans le cadre d'un stage intermédiaire entre le bachelor et le master. C'est un stage obligatoire pour nous d'un an minimum et moi je suis resté deux ans. Donc ça s'est très bien passé à l'agence, j'ai pu évoluer assez vite. Et là j'ai repris mon master il y a un an. Donc j'ai arrêté ma collaboration avec Fresh Architect et là je l'ai reprise depuis sept ans sous forme d'alternance entre l'école et l'agence. Moi donc chez Fresh, en fait le contact s'est super bien passé dès le début avec les associés. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important en relation de confiance. Et puis l'approche à la fois, surtout à l'échelle urbaine, l'agence s'est construite après le gain du concours européen, donc un concours sur l'urbanisme. Et donc cette question du urbanisme se retrouve dans tous nos projets. Et ça c'était quelque chose qui était assez important pour moi. De même que l'attention portée par l'agence sur les détails, sur la construction et le fait d'amener les projets jusqu'à la phase de chantier en le suivant, c'est vraiment les choses qui me plaisent et qui me poussent à revenir chez eux et puis à travailler avec eux. Donc ça c'est le projet de la Nouvelle Comédie de Genève. C'est un projet qui a été gagné suite à un concours international ouvert. Donc il y avait plus de 200 de mémoire, plus de 200 propositions. Et puis effectivement, comme aux architectes mondiaux. Il a été gagné en 2009. À la suite de ça, l'agence qui était à base que parisienne, il y a une ouverture de l'agence à Genève. Donc c'est un projet de théâtre qui s'intègre dans un quartier plutôt centre de Genève. C'est un quartier en pleine mutation avec l'arrivée de ce qu'on appelle le SEBA. C'est une sorte de RER qui relie à la fois la Suisse et le côté français du lac Léman. C'est un projet qui a été conçu en fait comme une machine à faire du spectacle. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment voir en coupe. Ces éléments avec ces énergences qui traduisent à chaque fois un élément du programme, un élément de cette machine. Voilà plutôt l'émergence des ateliers. Ici la cage de scène en connexion évidemment avec la grande salle de spectacle. Tous les espaces liés aux comédiens et puis à la direction artistique, donc les loges, un étage de bureau. Le foyer pour le public qui permet d'accéder aux deux salles. Et enfin dernière émergence avec la deuxième salle de spectacle et les salles de répétition. Ce projet ensuite, formellement, l'idée c'était de réunir toutes ces entités, tous ces programmes, sous un ruban. Le ruban, donc une matérialité homogène entre la toiture et puis les façades qui vient unifier tout ça. C'est aussi un projet de circulation, vraiment la circulation à chaque fois du public, des utilisateurs du bâtiment et des décors. Tous les décors sont créés dans le bâtiment. Donc cette circulation, elle s'effectue principalement par deux axes. Deux galeries qui sont sur les deux bords longs du bâtiment. Donc ce qu'on appelle le hall ici, qui est plutôt l'espace du public. Et la galerie sur trois niveaux, qui permet de servir les espaces privés. C'est parti. 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 Qu'est-ce qu'on nous fait ce matin, celui-là ? Alors, on a marché de l'école jusqu'à la cité universitaire sous la pluie, je veux dire, on précisait quand même, et là il fait beau, hein ? Oui, et nous avons visité la cité universitaire et c'était très intéressant, très sympa. Vraiment à voir, c'est vrai, toute la culture, elle attend. C'est vrai, en fait c'est un lieu qui recèle d'étudiants de partout dans le monde et qui avait pour vocation, après la première guerre mondiale, d'attirer la paix. Bon, voilà, mais voilà, c'est ça. Et c'était très sympa. C'est un lieu qui s'est passé, c'est un lieu qui s'est passé, c'est un lieu qui s'est passé. C'est un lieu qui s'est passé, c'est un lieu qui s'est passé, c'est un lieu qui s'est passé. Sous-titrage ST' 501